Quand j'ai commencé à faire de la socio, je voulais travailler sur les parcours trans, le parcours de changement de sexe et j'ai commencé à lire un peu ce qui se faisait dans le domaine des sciences humaines et sociales et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de travaux sur les trans sont quand même assez rares mais en tout cas la plupart de ces travaux sur les trans s'inscrivaient dans le champ des études de genre notamment aux États-Unis où c'est dans beaucoup d'universités une discipline à part entière et je me suis rendu compte que finalement tous ces travaux qui se revendiquaient des études de genre produisaient assez peu d'analyses en fait sur véritablement le genre quoi le genre que moi j'entends plutôt au sens du rapport social de sexe voilà de la différenciation et de la hiérarchisation entre les hommes et les femmes et du coup moi je me suis un petit peu engagé sur cette voie c'est à dire que je me suis dit bah le fait de travailler sur sur les trans sur le changement de sexe ne permet pas enfin disons que c'est pas parce que les trans change de sexe que pour autant ils échappent au genre et du coup j'ai essayé d'adopter ce prisme du genre cette perspective de genre tout en travaillant sur le changement de sexe et c'est ce qui m'a amené à le considérer comme une forme de mobilité sociale donc à vraiment inscrire dans le champ de la sociologie plutôt classique donc le considérer comme comme un parcours de transfuge de sexe et c'est c'est surprenant pour moi enfin c'est marrant pour moi d'être d'être là aujourd'hui ce colloque parce que j'étais du coup là au premier colloque de l'institut du genre en 2014 parce que à l'époque donc en 2014 il y avait assez peu de communication en fait sur sur les trans je crois qu'on était quoi deux ou trois peut-être et 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 là en fait ce colloque donc en 2019 il ya deux sessions entières sur ce sur cette thématique trans au prisme du genre donc avec des débats qui se posent dans ces dans ces sessions auquel je viens d'assister autour de des différentes approches féministes qu'on peut employer pour étudier ce sujet là et des débats vraiment pointus en fait sur sur les théories féministes voilà qui peuvent qui peuvent s'affronter dans ce champ comme si c'était désormais un vrai champ d'études en fait féministe et et donc je vois l'évolution en fait en cinq ans et c'est quelque chose d'assez d'assez émouvant pour moi de voir ça maintenant que j'ai fini que j'ai trouvé intéressant en fait avec le choix du 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 thème du colloque c'est donc l'émancipation c'est que en fait c'est un concept qui permet de rassembler déjà énormément de gens dans le champ je pense que c'était aussi l'intention du colloque donc c'est un choix intéressant parce que très inclusif de ce point de vue là et ce qui me plaît en tout cas jusqu'à présent dans ce que j'entends dans le colloque c'est que ce terme en lui même et il est énormément discuté que c'est voilà qu'il ya énormément de débats théoriques en fait là qui sont en train de se dérouler autour de ce que ça signifie en fait que d'être émancipé et ça je pense que c'est un petit peu l'enjeu du colloque après moi je peux parler de moi ma position dans ma recherche par rapport à ce terme en fait c'est un terme que j'utilise pas pas trop comme le terme de libération non plus moi je suis plutôt partisan de l'hypothèse selon laquelle bon on s'émancipe jamais vraiment complètement fondamentalement que peut-être que l'émancipation d'une femme ça peut aussi être l'asservissement d'une autre donc on n'est jamais tout à fait sûr d'être émancipé collectivement en tout cas et et donc moi j'ai plutôt voilà défendu cette hypothèse selon laquelle c'est il n'y aurait pas forcément une posture traditionnelle versus une posture et des pratiques émancipées mais plutôt moi mon enjeu c'était plutôt de cerner ce que ça signifie pour chacun selon sa trajectoire sociale selon son parcours que d'être émancipé donc dans le cas des parcours de changement de sexe je me suis rendu compte que voilà il y avait des personnes qui enfin que c'était un petit peu plus compliqué que que juste traditionnel versus émancipé en tout cas il ya énormément en fait de controverses dans la littérature sur les trans avec des voilà tout un tout un pan de littérature qui défend l'idée selon laquelle c'est plutôt des travaux un peu traditionnels en sociologie qui dé qui défendent l'idée selon laquelle les trans reproduiraient finalement les normes de genre qui seraient voilà des gens assez conformes voilà traditionnels disons et et d'un autre côté toute une littérature qui s'est beaucoup développée avec les études queer et qui avance plutôt fin qui étudie plutôt les trans pour comme des illustrations de la subversion du genre en fait donc plutôt émancipé en fait un petit peu comme une avant garde subversive et c'est aussi des débats qui a dans le temps dans les milieux trans qui se retrouvent énormément avec des personnes qui se disent binaires en référence au binarisme femmes et d'autres qui se disent non binaires donc certains nombres de controverses un peu mouvementé et moi j'ai essayé de voilà c'est trouvé un autre un autre modèle et et de développer plutôt une typologie qui s'intéresse à voilà comment les personnes quel rapport au genre elle développe les personnes selon la trajectoire qui a précédé et on se rend compte que finalement ça n'a rien de dichotomique et que c'est quelque chose de très complexe et qu'il n'y a pas du tout de personnes émancipées versus traditionnelles ou non binaires versus non binaires ou subversives versus normatives c'est beaucoup plus complexe en fait il ya beaucoup plus de possibilités et qu'il ya tout un espace du un espace du genre en fait un espace social du genre qui est très complexe et qui qui peut être pensé avec l'émancipation mais mais en tout cas une émancipation à géométrie variable peut-être même si vous avez un espace qui peut être un espace de l'émancipation mais une émancipation à géométrie variable peut-être un espace de l'émancipation mais